Espèce de s***, je te souhaite la mort de Malone et que tu sois handicapé à vie. Malone c'est mon fils. On se demande qu'est-ce qu'on a pu faire pour que les gens nous détestent autant. Moi ce que j'aimerais c'est simplement rétablir la vérité. Parce que ça fait des mois que je vois mon mari sali clairement dans les médias, sur les réseaux. Plusieurs fois il a appelé ses abonnés au calme en leur disant que ce qui était fait de l'autre côté, il ne voulait pas que ce soit fait de notre côté, qu'il n'était pas question d'aller envoyer des messages privés pour insulter, pour harceler. Si on trouve ne serait-ce qu'une demande de harcèlement ou d'appel au suicide, qu'on m'enferme tout de suite. Moi ou lui. Toutes les personnes qui auraient pu l'aider, on a essayé de les alerter, leur dire à quel point elle n'était pas stable psychologiquement, qu'elle était en souffrance et qu'il y avait des choses à faire pour elle. J'ai un SMS de sa part où elle dit noir sur blanc à quel point elle est soulagée de nous laisser la garde des enfants. Parce qu'elle se juge elle-même incapable de gérer la scolarité de ses enfants. Mais elle ne pouvait pas l'assumer justement face à ses abonnés. Parce que pour eux c'était inconcevable qu'elle puisse laisser la garde de ses enfants. Je ne suis pas là pour dénigrer quelqu'un qui n'est plus là. Je pense qu'elle a subi du harcèlement comme on le subit, qui est très très dur. Et la première chose que j'ai dite en fait quand c'est arrivé, c'est que oui, les harceleurs doivent être punis. Certes, ils se sont attaqués sur les réseaux, ça a été mutuel. Mais je pense que tout le monde s'est jeté sur mon mari. C'est toutes les preuves de notre harcèlement. Là c'est ce qui me concerne moi et c'est environ 3%. De mon dossier à moi, Adrien lui ça doit peut-être être le double. C'est simplement des messages, des photomontages, des insultes. Il y a aussi un compte qui a été créé au nom de mon fils. On marque des choses horribles sur moi, que je suis actrice porno. J'ai déposé plus d'une dizaine de plaintes. J'ai passé plusieurs semaines à pleurer jour et nuit. Encore maintenant, je n'arrive pas à en parler sans pleurer. J'avais un emploi en grande distribution. J'ai dû le quitter parce que du coup les gens savaient où je travaillais. Donc il y en a qui se sont déplacés à mon travail. Par la suite, des menaces de mort. On a déposé des choses dans notre boîte aux lettres. Il y a des gens qui ont divulgué notre adresse sur internet. J'ai été m'acheter une bombe anti-agression parce que je ne pouvais plus sortir de chez moi. J'ai fait des crises d'angoisse. J'ai perdu beaucoup de kilos. J'avais trop peur du regard des gens. Même encore maintenant, j'ai peur. J'aimais beaucoup sortir, aller à des concerts et tout ça. Et c'est des choses que je ne fais plus. Je suis toujours en stress à me dire, la personne là me regarde. Ça se trouve, elle sait qui on est. Ça se trouve, elle va venir me faire quelque chose. Ou même aux enfants à la sortie de l'école. On essaye d'avancer parce qu'on a cinq enfants à gérer. Mais c'est difficile. Déjà parce qu'on se demande qu'est-ce qu'on a pu faire pour que les gens nous détestent autant. Du coup, on a une idée de ce qu'ils pensent qu'on a fait. Donc on ne sait pas, on se demande tout le temps pourquoi. Le jour du mariage, la gendarmerie était à proximité. Pour être sûre qu'il n'y ait pas de débordement ou de personnes qui nous attendent à la sortie de la mairie ou quoi. C'était il y a cet été du coup, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça a été très stressant de tout cacher. Rien ne laissait paraître en fait, surtout les derniers jours forcément. Quand on est vraiment dans les préparatifs. Ils avaient dit qu'ils mettraient des banderoles et qu'ils crient assassin, etc. Et moi, c'était ma hantie. C'était de sortir de la mairie et de tomber là-dessus. Donc pareil, on avait demandé à des amis de sortir avant nous pour justement aller vérifier qu'il n'y ait rien de particulier. Mais non, tout s'est bien passé.